La résidence EOL, c'est 84 chambres qui se répartissent de la manière suivante, dont deux unités pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et également un PASA, un pôle d'activités et de soins adaptés. L'idée de départ, c'était de donner une âme à ce bâtiment tout neuf dès l'ouverture, créée une école de musique au sein même de la résidence, une vraie école de musique. L'école de musique, c'est deux animations musicales à destination des résidents et d'autres résidents d'autres EHPAD. C'est six concerts par an, c'est une centaine de personnes, auditeurs libres, qui viennent assister à ces concerts, et c'est 50 élèves de l'école de musique public, un public assidu. Je vais vous faire découvrir deux chansons de variété que vous connaissez. C'est bien, ça rappelle plein de choses, vous vous souvenez de plein de choses, c'est bien. Dès la deuxième, troisième séance, il y avait déjà des fans, des résidents fans qui maintenant ne louperaient pour rien au monde les animations musicales, qui viennent assister aux cours de piano dispensés aux élèves. Des liens secrets entre les enfants, entre les résidents, des habitudes secrets. Certains résidents viennent suivre les cours de certains enfants. J'espère que ça vous a plu, cet après-midi. Le pari est gagné, c'est-à-dire l'idée d'ouvrir vraiment l'établissement sur l'extérieur. Ça va valser, comme on dit. Pour montrer qu'il y a de la vie dans les établissements, qu'on fait des choses, et que la culture a toute sa place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501